Salut tout le monde, c'est Cynthia. J'espère que vous allez bien. Là, je ne parle pas trop fort parce que ce matin, j'ai décidé de vous amener marcher avec moi. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas amené marcher. Sauf que là, je suis dans mon quartier. Je viens de quitter la maison pour aller au bord de l'eau. Il y a des gens dehors. Ils vont dire « La fille est folle ». En tout cas, c'est ça. J'espère que vous allez bien. On est samedi matin, donc je suis en retard pour ma vidéo. Excusez-moi, parce qu'hier, j'étais dans l'écriture. Donc, attendez, il y a des gens. Bon, il y a des petites madames qui descendent. Donc, c'est ça. Hier soir, j'étais dans une bulle d'inspiration pour écrire. Alors, j'ai décidé d'écrire plutôt que de faire mes vidéos. Mais bon, il y a mieux vaut tard que jamais. Donc, on est le samedi 1er février. Tabarouette. Wow, on est rendu en février. Février, c'est un mois que j'aime parce qu'il est court. C'est comme le dernier gros mois d'hiver au Québec. Donc, quand moi, on arrive au mois de février, je me dis qu'on s'en va du bon côté. Bientôt, ça va être le printemps. Donc, c'est merveilleux. Alors, on est samedi 1er février. Je suis à ma mise à jour de 23 semaines. Ouais, 23 semaines. Donc, wow, c'est fou. Je m'en vais vers les 6 mois post-op. Donc, 23 semaines post-op de la sleeve gastrectomie, qui est évidemment une chirurgie de l'obésité. Au début de mon parcours, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de l'opération, le 23 août 2013, j'étais à 238. Et aujourd'hui, je suis à 189 livres. Donc, ça me fait un total perdu de 91 livres, les amis. Le décompte est vraiment officiellement enclenché vers le 100 livres de perte de poids. Donc, dans 9 livres, je vais être rendue à 100 livres perdus. C'est quand même... C'est pas rien. Depuis la semaine passée, j'ai perdu 2 livres. En fait, j'ai passé la semaine à passer de 190 à 189, à 190 à 189. Là, je suis revenue à 189. J'espère que ça va durer. Je vois que, probablement, dû au fait que je travaille dans un bureau toute la semaine, je vois que je perds un petit peu moins vite. Ou c'est peut-être tout simplement normal, quand on arrive à proche de 6 mois, que la perte de poids diminue. Le corps s'habitue. Donc, c'est ça. Alors, depuis l'opération, j'ai perdu 40... 49 livres. C'est ça? Oui, 49 livres. J'ai pas mes chiffres avec moi, hein. Comme je suis dehors, j'ai pas mon petit cahier. On va essayer de traverser ici. Les gens veulent dire une des filles. C'est bon, excusez-moi. Je vais pas me faire frapper. Donc, je m'en vais dans mon petit coin habituel pour aller marcher au bord de là-haut. T'as allé voir, on est presque arrivés. C'est ça. Donc, cette semaine, j'ai passé la semaine à travailler encore à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine à faire de l'entrée de données, mais pour l'instant, mon petit contrat est terminé. Le rush est... Le rush est terminé. Donc, là, je suis à la recherche d'autres choses. Mais, c'est fou parce que travailler comme ça à l'extérieur, ça m'a fait prendre conscience à quel point mon projet est important pour moi et à quel point ça me tient à cœur de le réaliser. Et ça se... Il y a certaines choses qui se précisent aussi dans ce que je veux faire. Je me suis jamais sentie aussi impliquée dans mon projet que depuis que... que depuis que je peux pas travailler dessus, dans le sens où c'est pas mauvais ce qui arrive. Ça me fait vraiment comprendre que j'ai comme trouvé ma place. Je sais qu'est-ce que je veux faire. Trouver ma mission, on pourrait dire. Et c'est vraiment vers ça que je veux m'en aller. Donc, c'est ça. Ça change plein de choses. Ça change les perspectives. Ça change le genre de boulot que je cherche. Et... C'est drôle parce que j'ai jamais été dans une situation aussi précaire financièrement. Mais en même temps, j'ai jamais été aussi calme. Aussi sûre de moi. C'est vraiment particulier ce qui se passe en ce moment. Je me sens vraiment très calme. Très en contrôle, très zen. Et puis, j'ai vraiment confiance que ça s'en vient, qu'il y a des choses qui vont bouger. J'ai eu plusieurs conversations avec des gens significatifs qui vont peut-être pouvoir m'aider. Donc, c'est ça. Ça va finir par bouger. J'ai mal aux bras. Le petit téléphone à bout de bras. Ça, c'est un bon exercice pour la endurance des bras. Donc, c'est ça. Niveau... Niveau perte de poids. Bon, ça, c'est... Bien, j'ai quand même perdu deux livres cette semaine. Je suis très contente. En plus que c'est la semaine du mois. La semaine de ma dème, comme j'appelle tout le temps. Alors, c'est ça. Mais quand même, je sens vraiment qu'il y a un petit ralentissement. Mais je sais que c'est au niveau de l'exercice que le bas blesse, comme on dit. Ah, tantôt, il y avait un beau, beau soleil. Là, c'est en train de s'ennuager. Parce que la neige s'en vient. Donc, il y a quelque chose qui s'affiche sur mon écran. C'est ça. Donc, tout se passe bien. Bien, je me suis remis à l'écriture. J'ai beaucoup d'inspiration ces temps-ci pour écrire. Peut-être dû au fait que j'écoute beaucoup... Bien, je lis beaucoup. Et puis, j'écoute beaucoup de conférenciers motivateurs. Et ça m'inspire beaucoup. Ça me permet de me positionner par rapport à moi-même. Par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Par rapport à mon parcours. Et puis, à ce que j'ai envie de partager avec les gens. Donc, c'est vraiment... Je suis dans une période de ma vie que j'arrive pas à définir. Qui est difficile, mais en même temps qui est très enrichissante. Donc, c'est ça. Puis là, je suis en train de considérer vraiment de... Peut-être partir vivre à Rimouski. Mon bébé de 18 ans est prêt à partir en appartement. Est prêt à partir pour voler de ses propres ailes. Je le voyais venir depuis un petit bout de temps. Mais là, elle est vraiment dans l'action. Donc, cette semaine, on est allé visiter la résidence pour étudiants au collège où elle va. Et puis, elle regarde aussi pour les appartements. Donc, c'est fou, hein? Parce que quand on élève des enfants, surtout moi, j'étais monoparentale. Ça fait 20 ans que je me consacre à l'éducation de mes filles. Et que je leur donne toujours la priorité dans ma vie. C'est ça. C'est toujours eux qui sont la première considération dans tous les choix que je fais. Et là, je suis en train de réaliser qu'au cours de cette année, dans les prochains mois, je vais retrouver ma liberté. Mes enfants sont toujours là. Je vais toujours m'inquiéter pour elles et tout ça. Mais le bébé qui quitte le nid, c'est quelque chose, hein? Donc, c'est ça. Je réalise que, dans le fond, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent s'ouvrir à moi dans le sens où, c'est ça. Mes filles volent de leurs propres ailes. Donc, ça ouvre à autre chose. Peut-être un retour à l'étranger. On verra. Pas tout de suite, mais... En tout cas. Donc, c'est ça. Vous voyez mon beau petit sentier derrière moi. Bon, là, je ne suis pas au bord de l'eau encore. Je fais toujours un petit bout sur le sentier des piétons. Et après, je reviens sur la piste cyclable, en fait. Mais là, comme c'est l'hiver, il n'y a pas de vélo. Bon, il y a pas des gens pour vous dire. La madame, elle parle toute seule. Donc, j'ai rendu à 9 minutes. Je vais au moins vous amener au bord de l'eau. Quoique, dans ce coin-ci de ma marche, on ne voit pas beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas la même vue qu'à l'autre bout, là-bas, où je fais beaucoup de photos. Mais bon. Moi, qui espérais partir avec un beau ciel bleu, mais... Il était bleu quand je suis sortie de la maison, mais déjà, c'est comme il annonce beaucoup de neige. Voilà. C'est en train de s'en nuager. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. J'espère que vous gardez la motivation. Que vous êtes dans le positif. Moi, c'est vraiment quelque chose, ces temps-ci, dans les moments difficiles, le secret pour ne pas devenir fou, c'est d'entretenir le positif et de rester calme. Ça paraît simple, hein, comme ça, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas si facile que ça à réaliser. Bon, il y a un petit monsieur qui sent bien. Ce ne sera pas long parce que... Bon, je me sens un peu bizarre. En tout cas, les gens m'ont pensé que... Je ne sais pas. Je pourrais-tu... Ah, j'aime ici. Ce coin ici, c'est vraiment un autre petit coin. On arrive sur la pointe pour me tourner, ce ne serait pas long. J'ai fait une affaire qui s'affiche sur mon écran, ça m'énerve, parce que je ne me vois pas. Bon! Alors, ici, la fameuse pointe, pour faire un petit tour. 360. J'aime beaucoup cet endroit-là. On entend les oiseaux qui chantent. Les oiseaux sont contents aujourd'hui parce que... Il fait chaud. Bien, il fait chaud. On est rendu à moins 7, mais c'est supposé d'être à moins 1 degré aujourd'hui, ou 1 degré. Donc, aujourd'hui, c'est une journée beaucoup plus douce. C'est pour ça que je profite pour venir marcher. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue marcher. Je n'ai même pas déjeuné encore. J'ai juste bu mon café. Et puis... C'est bon de... J'aime ça marcher à jeun. J'ai l'impression de dépenser plus de calories que si je mange avant. Après ça, quand j'arrive à la maison, je mange tranquille. Et aujourd'hui, c'est ça. Je vais travailler sur mon plan d'action pour la prochaine semaine. Pour voir comment je vais tirer mon épingle du jeu pour que je maximise mon temps. Bon, il y a du monde encore. Excusez-moi. Il n'y a pas juste moi qui marche. Et ici, c'est très joli. Donc, là, je suis rendue sur la piste cyclable au bord de l'eau. Bien là, c'est comme une grande patinoire, le bord de l'eau. C'est fou, les oiseaux. Ça chante aujourd'hui. C'est agréable d'entendre. Ah, le calme. Ça fait... Combien de temps que je ne suis pas venue marcher? Il a fait tellement froid les derniers temps. Et puis, évidemment, avec le travail... De la façon que c'est difficile de... de venir marcher, d'avoir trouvé le temps pour venir marcher. Il faudrait que je vienne très tôt le matin. Mais quand il fait moins 25 avec le vent le matin au bord de l'eau, c'est pas très encourageant pour venir marcher. Donc, c'est simple. Mais j'ai marché quand même... Tu sais, je fais exprès pour... Quand je vais travailler, au lieu de prendre le métro, l'autobus, c'est-à-dire... Je marche. Mais je n'ai pas pu le faire tous les jours cette semaine parce qu'il faisait vraiment trop froid. Ça arrachait la face. Donc, c'est ça. Ah, c'est beau! C'est dommage parce que je suis sûre que vous ne pouvez pas voir comme moi, je le vois. C'est comme une grande patinoire. C'est tout brillant. C'est le fleuve Saint-Laurent. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quel point la surface de glace est vraiment comme une patinoire. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a de l'eau dessus. En tout cas, c'est vraiment beau. Donc, c'est ça, les Copinos. J'espère que... vous avez passé une belle semaine. que vous êtes toujours sur la bonne... la bonne route. Que vous gardez votre motivation. Et que vous vous rappelez à chaque instant que vous pouvez toujours faire les bons choix. Et que... c'est avec des petits pas qu'on arrive à la réussite. Le succès se vit à chaque jour quand on réussit à prendre les bonnes décisions. Je le répète souvent, mais... il n'y a pas de secret, c'est ça. C'est la vérité. Donc, moi, je suis contente jusqu'à présent de mon parcours, de comment ça évolue dans ma vie en général. Je pense que quand on décide de vraiment se prendre en main, de se respecter soi-même, de s'aimer soi-même, de ne plus accepter n'importe quoi dans notre vie, de faire le ménage, c'est vraiment un changement d'attitude, d'un changement de vie complet que j'ai fait dans la dernière année. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. Il y a des choses qu'on sait au fond de nous, souvent, des trucs qu'on tolère, des gens autour de nous qui sont supposés nous aimer, mais qui finalement nous font du mal plus souvent qu'autrement. Dans notre travail, des fois, on peut... se faire exploiter d'une certaine façon, pas nécessairement au niveau financier, mais pas d'appréciation. Il y a des choses qu'on tolère, là, qui est... La vie est courte, on ne devrait pas tolérer tout ça. On devrait toujours s'écouter, on devrait toujours écouter notre petite voix intérieure, et on devrait toujours être notre première priorité. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'égoïsme que de s'aimer soi-même. Si tout le monde s'aimait soi-même, la société serait tellement différente. C'est trop facile d'être dans la haine, la jalousie, l'envie, l'agressivité, l'impatience, l'intolérance, d'être dans la peur tout le temps. Moi, j'ai décidé que je n'allais plus vivre dans la peur, ou dans l'intolérance, ou dans l'agressivité. Moi, j'ai choisi de... Tout ce que je fais, de le faire dans l'amour. Ce n'est pas facile à réaliser. Des fois, c'est facile de m'envoyer promener quelqu'un, mais moi, j'essaie de... Maintenant, je sais même les gens qui ne sont pas gentils avec moi, je ne reste plus autour d'eux, mais je leur envoie de l'amour. Donc, c'est vraiment... Bien, j'ai toujours été comme ça, mais là, vraiment, c'est dans un état conscient à chaque instant. Je veux juste du positif dans ma vie. Je veux juste de l'amour dans ma vie. Je veux être bien et je veux que les gens autour de moi soient bien aussi. Donc, c'est ça, maintenant, ma façon de voir la vie. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je serai contente des résultats. Donc, bon, c'est un peu songé ce matin, mais je réfléchis beaucoup ces temps-ci à la vie en général et tout ce que ces changements-là m'ont apporté dans ma façon de voir la vie, justement. Alors, c'est ça, les amis, sur ce mot un peu trop profond pour un samedi matin, encore une fois. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Salutations à tous mes amis, partout, à l'international. Là, vous commencez à être nombreux, fait que je ne pourrais pas tous vous nommer à chaque fois, mais vous allez vous reconnaître. Donc, je vous salue. Et puis, ceux qui sont au Québec, là, ce beau fin de semaine, c'est... Écoutez, c'est d'une beauté vraiment remarquable, la température. Quand on a eu des moins 25 et moins 30 avec le vent, et que là, ce matin, il n'y a pas de vent du tout, du tout. C'est calme, c'est doux. Les trottoirs, si vous marchez en ville, les trottoirs, là, ils sont dégagés. Même la piste slab, ici, vous voyez, c'est partiellement... Il y a de la glace, il faut faire attention, mais c'est quand même... Donc, allez dehors! Il fait beau! Profitez-en! Fait que je vous souhaite un bon week-end, un excellent week-end. Moi, je vais continuer à développer mes trucs et à chercher un autre petit contrat pour arriver à payer les factures, mais c'est fou comment je me sens calme, alors je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Donc, j'espère que vous n'aurez pas trop ennuyé avec mes pensées philosophiques. Il y a un gros, gros corbeau en haut, là-bas. Je crie fort. Donc, bon week-end, les amis! Merci de m'écouter, merci de me suivre, merci de m'encourager, merci d'être là. Je le répète à chaque semaine, mais ça fait toute la différence dans mon parcours. et c'est très apprécié de vous avoir derrière moi pour m'encourager. Donc, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt! Ciao! Ciao!